Avant de commencer la vidéo, est-ce qu'on n'oublie pas quelque chose d'extrêmement important ? Laïd Al-Adha n'est dans plus très longtemps, et toi et ta famille réfléchissez déjà à comment vous allez acheter votre mouton. En France, c'est assez difficile, mais qu'est-ce que tu as la solution ? En plus de la multitude de bonnes actions que tu pourras faire sur leur site internet, toi et ta famille auraient le choix entre acheter un mouton abattu en Espagne, puis livré à proximité, ou bien acheter un mouton pour des familles pauvres qui vivent dans des zones d'Afrique extrêmement reculées. Avec des milliers de bénéficiaires qui ne sont plus à satisfaire, Prends-toi dès maintenant sur www.kepshi.fr et tu sais ce qu'il te reste à faire. Dans chaque période de nos vies, nous faisons face à des moments où nous devons faire des efforts, des moments où la moindre négligence pourrait nous causer un grand tort. Et comme Allah nous dit dans le Coran, vous avez dans le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment. Dans un hadith court mais extrêmement précis, le prophète alayhi wa sallam nous parle de réalité, des conseils qui nous seront utiles dans chaque chose qui peut nous arriver. Que ce soit un examen, la recherche d'un nouveau travail, un mariage ou un quelconque projet, si tu connais ces cinq choses toute ta vie, tu vivras sans trop t'inquiéter et en cherchant de la meilleure des manières à avancer. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car dans la troisième partie, nous parlerons de deux paroles qui t'aideront dans les plus difficiles des situations. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et dans les deux, se trouve du bien. En effet, un croyant fort sera beaucoup plus utile à lui-même, à sa famille ou à sa communauté. S'il est déjà fort et ferme dans sa foi, si quoi qu'il arrive, il suit les règles d'Allah et ne lui désobéit pas. Cela peut aussi être de la force physique, des compétences ou du savoir, car un croyant fort ira soutenir les faibles en espérant leur bien ainsi que les faveurs d'Allah. Il utilisera sa force et ses compétences pour aider la communauté et profitera de son savoir pour quoi qu'il arrive bien agir et ne jamais s'égarer. Et dans quoi que ce soit, toujours faire en sorte de se perfectionner, à faire les choses de la meilleure façon, et ce, peu importe l'action. Que ce soit dans l'apprentissage de la religion, à l'école, dans ton travail, dans ta relation avec les autres ou dans ta propre maison, chercher à faire les choses le plus parfaitement possible nous empêchera forcément de le faire de la mauvaise façon. Mais sans oublier qu'il y a du bien dans les deux, qu'on soit fort ou faible, compétent ou avec moins de savoir que les gens. L'important c'est que nous ayons cette foi, cette religion qui nous aidera dans n'importe lesquelles des situations. Veille à ce qui te profite. Ces quelques mots présentent un mode de réflexion auquel nous devons absolument faire attention. On arrivera à des moments où on verra les choses qui nous sont profitables et celles qui sont sans utilité. Est-ce mieux de traîner 7 jours sur 7 en bas de son quartier, ou de rester proche de sa famille, et avec eux, le mieux possible se comporter ? Il est utile d'avoir un travail pour pouvoir vivre sans demander aux autres, et dépendre uniquement de l'aide d'Allah. D'autres choses qui nous est utile dans cette vie d'ici bas et dans l'au-delà, on se doit de chercher à l'acquérir par les moyens qui plaisent à Allah. Après avoir renforcé son corps, son esprit, mais surtout sa foi, on observe dans notre vie les choses qui pourront améliorer celles-ci, et nous emmèneront droit vers le paradis. La troisième étape, et peut-être la plus importante, est le fait de demander fermement à Allah, à propos de cette affaire qui te préoccupera. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, on doit s'habituer à demander à Allah dans toutes les situations. Mais quand on se lance ou qu'on a l'intention d'entreprendre quelque chose, il ne faut jamais négliger de d'abord demander à Allah si cette chose-là nous sera profitable ou pas. Faire la prière de consultation, et lever ses mains en secret, pour demander l'assistance d'Allah. De nous rendre facile, des choses presque impossibles, grâce à de simples, mais de puissantes do'as. Prenons l'exemple de Moussa, lorsqu'il était sur le point d'aller confronter Fir'aoum. Il demanda ceci à Allah. Ou cette simple avocation, à dire avant ces choses compliquées, comme un examen, une situation imprévue ou un projet, afin qu'Allah puisse nous le faciliter. Si quelque chose t'atteint, ne dis surtout pas cela. Il ne faut jamais abandonner, se mettre à désespérer ou à directement s'attrister. A commencer à dire, j'aurais dû faire ceci ou bien cela. Ces paroles sont des pièges de shaitan qui très souvent nous met des barrières. Et ensuite, nous fait regretter les choses qu'on avait l'intention ou qu'on aurait pu faire. Le croyant n'a pas à s'inquiéter et à désespérer. Il sait pertinemment que quoi qu'il arrive, ces choses qui se sont passées devaient arriver. Et la dernière étape, qui est un des comportements des meilleurs musulmans. Nous devons quoi qu'il arrive, nous satisfaire du décret d'Allah, ne pas nous attrister et préparer ce qu'on appelle un plan B. Des alternatives au cas où les choses ne se passeraient pas comme on l'aurait imaginé. Et quand bien même on n'aurait rien préparé, être sûr et certain que ce qu'Allah a décidé n'est pas une chose mauvaise, mais plutôt mieux que ce qu'on aurait imaginé. Nous terminerons avec l'histoire de la mère de Maryam a.s. qui a demandé à Allah de lui accorder un enfant. Elle espérait ainsi un garçon qui se dédierait toute sa vie uniquement à l'adoration. Rappelle-toi quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc. C'est toi certes l'audion et l'omniscient. » Puis lorsqu'elle en y a accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie et je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable, le banni. » Allah s.w.t l'exaussa et Maryam a.s. passa sa vie dévouée à l'adoration, fut la mère et donna cette naissance miraculeuse au prophète Isa a.s. Et fut jugée par Allah comme une des meilleures femmes de toute la création. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هم الوارثون هم الوارثون هم الوارثون هم الوارثون هم الوارثون